Merci à tous pour ce grand retard avec lequel nous débutons cette émission. Madame, Monsieur, merci de nous rester fidèles. Alors, ce matin à l'affiche, c'est Nico Fay sera face à Chibambé. Alors, avec eux, ils vont donc analyser et commenter l'actualité de ce matin en République démocratique du Congo. Bien sûr, nous sommes toujours dans la campagne électorale. À moins de 15 jours des élections du 20 décembre 2023, les candidats continuent à battre campagne. Le chef de l'État, président, candidat à sa propre succession et à Lubumbashi, à Lubumbashi dans le Haut Katanga. Sur place, le président de la République a promis de poursuivre le combat de musée Kabila prêché par l'unité nationale. Et puis, à s'appeler la population à s'est méfiée des candidats des étrangers. Les candidats des étrangers viendront également ici. Faites très attention aux ennemis. Ils n'ont rien fait quand ils dirigeaient les Katanga. Ce sont là les propos du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo. Moïse Katoumbi dans le Grand Équateur. Moïse Katoumbi, toujours dans sa campagne électorale dans le Grand Équateur. Fayoulu à Kinshasa pour prendre la route également du Grand Équateur. On parle du pasteur Angalassi qui est à côté des Kikuit et les autres candidats et tous. Ils sont là en pleine campagne. Nous allons en parler avec nos invités. Et puis, la CENI a publié la liste des électeurs comparément à la loi électorale qui exige que cette liste soit publiée 15 jours avant les scrutins. Nous allons en parler avec nos invités. La CENI qui rassure de la tenue des élections et du déploiement des dispositifs électoraux des votes. Voilà. Nico Fay, je commence avec vous. Bonjour. Bonjour, bonjour, estimé. Je salue aussi les téléspectateurs de CSTM en général et des questions en particulier. On a commencé l'émission avec un grand retard. On n'a pas de minutes à perdre. Et pour cela, je m'en vais rappeler à mon peuple qu'il reste 14 jours pour la tenue des élections, 49 jours pour la fin demandant que chacun fasse sa part, 189 jours depuis que notre compatriote Salomo Calonda Escadela avait été cueillie au pied de l'avion, de la manière que vous connaissez. L'infraction pour laquelle avait été arrêtée des détentions d'armes a été déjà abandonnée. Le ministère public a fabriqué d'autres infractions. Aujourd'hui, Salomo Calonda, malade, s'est là confirmé par une attestation médicale, mais le régime toujours. Quand bien même ça est encore confirmé par des comptes d'expertise, le régime refuse toujours d'accepter qu'il aille se faire soigner pour qu'il bénéficie des soins appropriés. 573 jours depuis que notre Bounagana échappe au contrôle de Kinshasa, 100 jours depuis qu'il y a eu un massacre de Oazalindo à Koma. J'ai organisé une démarche, j'ai participé d'une démarche, un tel carnage, non. Les Oazalindo hier qualifient de tous les maux, aujourd'hui les Oazalindo sont applaudis par le même régime. 89 jours depuis que notre estimé confrère Stanley Bouchakera avait aussi cueillie au pied de l'avion, de la même manière que Salomo Calonda et Scadela, la question que nous nous posons est de savoir pourquoi le régime a-t-il inversé le valeur. Sous ce régime, la détention est devenue la règle et la liberté est devenue l'exception. Merci, merci Nico Fay. Alors Emmanuel Tchibambé, bonjour à vous également. Bonjour Gisèle, bonjour à mon co-débatteur. Merci. J'ai dit bonjour également à l'ensemble du peuple comme on l'est qui a déjà choisi son candidat le numéro 20, Félix-Antoine Tchiseke di Chilombo. J'ai demandé à tous mes compatriotes de pouvoir porter leur choix au candidat Félix-Antoine Tchiseke di Chilombo, numéro 20 bien entendu, parce que, cher ami Gisèle, nous avons tant claironné dans ce pays, infiltration de gauche à droite, nous avons l'occasion cette fois-ci de ne plus ressasser cette situation de l'infiltration. Vous avez vu vous-même, il y a un candidat qui est passé à l'équateur, il avait même des difficultés pour s'exprimer en langue, dans l'une des langues nationales, qui est le Lingala. On lui a même posé la question, Mama Zawapi, il était incapable même de dire où s'est trouvée sa femme. Donc, nous, nous ne connaissons même pas son père, tantôt juif, lui-même israélien, italien. Non, on ne comprend plus rien. Lui-même, son fils serré, un des députés nationaux au niveau de la Zambie. Or, moi, j'ai fait l'usage du contenu de la loi zambienne, pour être candidat député national en Zambie, il faut être des pères et, je n'ai pas dit où, il faut être des pères et de maires zambiens. Alors, nous, nous posons la question de savoir, est-ce que la RDC est-elle devenue un kafarnaoum kafkaïen ? Ça, c'est une question, parce que, comment expliquer quelqu'un qui est député national dans un pays, mais son père se retrouve candidat président de la République dans notre RDC ? Ces histoires doivent prendre, enfin. Peut-être qu'ils ont bien du côté de sa mère. J'ai bien dit, j'ai fait l'usage du contenu de la loi zambienne. On a dit ceci, il faut être de pères et, je n'ai pas dit où. Et et où sont des conjonctions, des coordinations, c'est ce que nous avons appris à l'école. Mais ce n'est pas où, c'est et. Donc, il faut être de pères zambiens et de maires zambiennes. Donc, ce n'est pas question de pères, non. Si l'un des parents est zambien et l'autre ne l'est pas, tu ne seras jamais candidat à Jean-Zambie. Dans ce monsieur-là, son père est zambien, sa mère est zambienne, mais son père se retrouve candidat président de la République dans mon pays. Non, non, non. Nous avons tant souffert. Et pour finir, je salue tout l'ensemble, tout l'ensemble de la population de l'Oukonga parce que je suis candidat à la circonscription de l'Oukonga au numéro 488 à la députation nationale. Ici, j'interpelle tous mes compatriotes de Boadi, de Berkis, de Kinele, de Malueka, de Kimboala, de Dombosco, de Lutemé, de Chikata, de partout, de Sepia, de Kintsuta, de Brikim, de Mimosa. Voilà, et maintenant, tu vas, mais votre porte-parole, c'est lui qui porte tous vos désidératifs au niveau du sommet et, éventuellement, les solutions ont été prises. Donc, donnez-moi la force, donnez-moi le voie pour que, cette fois-ci, je sois votre défenseur à l'Assemblée nationale. Voilà, futur honorable. Merci beaucoup, Gisèle. C'est le numéro ? Le numéro 488 à la députation nationale. 488. 488 à l'Oukonga. Alors, je reste avec vous. Vous avez évoqué la question de la nationalité, les questions... Mais la candidature a été quand même retenue à la CENI. Et voilà le débat qui refait surface à la place publique. On a suivi le chef de l'État hier, Al Mumbashi. Il a appelé, il dit, pour suivre le travail de musée, l'unité nationale, il faudrait se prendre en charge. Il n'est pas trahir le Congo, c'est ça, même l'idéologie des musées. Il a appelé encore une fois, comme partout il passe, à ne pas voter pour le candidat des étrangers. Qu'est-ce que vous en pensez ? Très bien, Gisèle, c'est comme je l'ai dit ici, on a comme l'impression, moi particulièrement, j'ai comme l'impression que mon pays est devenu une ruche. Vous voyez, dans une ruche, il n'y a pas d'ordre. Ce sont les abeilles qui chantent, qui entrent sans contrôle. J'ai comme l'impression que la RDC est devenue un cafarnaoum. Non, mon pays n'est pas un cafarnaoum, mon pays n'est pas une ruche, ou quelqu'un peut parachuter venir ici postuler en tant que président de la République. Qu'est-ce que nous, notre régime, avons fait ? Nous, nous sommes des démocrates. Nous avons trouvé ces lois-là qui ont été confectionnées au bénéfice de certaines personnes qui étaient en souffrance de nationalité dans notre pays. Alors, cette fois-ci, nous demandons à la population congolaise de réélire massivement le président Félix-Antoine Chisagé de Chilombo. Je demande à la population de l'Oukunga, tout en haut, c'est qu'à ce que j'ai dit. J'analyse, je reviens à votre question. Justement, je demande à toute cette population de l'Oukunga de pouvoir voter Emmanuel Chibam, le onimont, 480. Pourquoi ? Je disais, quand je serai élu, je l'ai dit, je prends tout le peuple, je prends tous mes compatriotes de l'Oukunga en témoignage. Quand je serai élu comme député national, ma chère, ce sera vraiment l'un des leitmotifs. Ce sera l'une des missions de l'Assemblée nationale, c'est de pouvoir faire en sorte que notre pays soit sorti vraiment de cette situation de façon définitive. Nous allons prendre toutes nos responsabilités et mettre tous les verres défauts possibles pour que cette chanson, cette rhétorique de l'infiltration soit totalement expurgée et définitivement. C'est pourquoi, vous verrez, même le candidat numéro 20, Félix-Antoine Chisagé de Chilombo, partout où il passe, il ne cesse de rappeler la conscience de mes compatriotes. Alors, il y a une différence entre candidat étranger et candidat de l'étranger. Comment ? Y a-t-il une différence entre candidat étranger et candidat de l'étranger ? Le candidat numéro 20, quand il passe, il demande à ses compatriotes, à ses électeurs de ne pas voter pour le candidat de l'étranger. Moi, j'aimerais que nous puissions nous apaisantir sur ce concept-là. Il y a une nuance entre candidat étranger et candidat de l'étranger. À mon entendu, à ma connaissance, oui, il y a une nuance. Mais aussi, ce n'est pas ça le débat. Mais moi, j'aimerais que nous puissions nous focaliser sur ce concept-là, le candidat de l'étranger. Pourquoi je dis ça ? Nous avons vu dans ce pays, c'est un secret des pollutionnels, nous avons vu dans ce pays, certains des candidats qui nous ont dit, voilà, moi j'étais médecin en France, c'est si j'ai réparé des femmes, tout ceci, c'était bien bon. Vous avez réparé nos mamans, nos soeurs, oui. Et il dit, il est renchéri. Alors, quand je suis allé chez mes pères en Europe, ils m'ont dit, voilà, ce que tu as fait là, tu peux aussi continuer de venir présenter et sauver ce pays. Je ne sais pas ce pays dans quelles circonstances, parce que le pays était dans le marasme il y a plusieurs années, pendant 18 ans, il n'était pas venu pour sauver le pays. Nous avons entendu. Nous avons appris dans ce pays, nous avons des vidéos dans nos téléphones, Nico, Fala, Siyana, il y a un candidat, un candidat mulâtre, dire, voilà, mon père était un juif, on l'a enterré, ceci, et voilà, ma mère venait de l'Assemblée. C'est nous qui avons entendu, nous avons appris. Et il y a même ces demi-frères qui l'attestent également que c'est quelqu'un qui est... Mais ça dérange en quoi de la gestion du pays ? Écoutez, nous voulons, voilà ce qui dit ça dérange. Nous souffrons, nous disons, tous nos poubles disent que voilà, le pays est infiltré. Nous connaissons que parmi les neuf pays voisins qui nous avoisinent, il y a un pays qui nous fait mal, il y a un pays qui nous agresse. Et ce monsieur-là a épousé une femme qui a des ascendants de ce pays-là. Nous ne pouvons pas. C'est là où ça dérange. Nous clérons aussi par rapport à l'infiltration. Nous devons venir empêcher l'infiltration dès la base. C'est là où ça dérange, maman. C'est pourquoi nous parlons des candidats de l'étranger. C'est ça exactement. Manipulé par l'étranger. Comme vous voulez tout vous conseiller, moi je vous le conseille. C'est pourquoi nous, maintenant, je suis tout cher ami, c'est pourquoi nous, le travail que nous faisons pendant cette campagne électorale, d'empêcher nos compatriotes à voter pour ce candidat de l'étranger. Ils doivent voter pour le candidat nationaliste, qui est le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisakibi-Tchiroumbe. Sans oublier de donner aussi la majorité parlementaire au candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisakibi-Tchiroumbe, pour lequel nous, les Tchibabes, nous sommes des candidats à l'Oukouma au numéro 488. Merci. Alors, Nico Fay, on reste dans ce débat. Nous devons débuter avec ça. Hier, nous continuons tout au début de ce magazine. Nico Fay, candidat à l'étranger, candidat étranger. Est-ce qu'il y a une nuance ? Oui, madame, c'est avec beaucoup de consternation, beaucoup de peine, que lorsqu'une personne pour laquelle j'ai toujours de l'estime s'émet aussi à raconter les discours de la rue. Et j'ai toujours condamné les comportements de Matata et de Moïse Katoumi. Matata, lorsqu'on l'avait, c'était en justice. Lorsque la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente, lorsque Baat Iloukweb refusa à ses émités lui soient retournés, je me suis posé la question pourquoi Matata n'avait pas attaqué Baat en justice. Cette fois-ci encore, je me pose la question, Moïse Katoumi, a-t-il de conseiller juridique ou pas ? Pourquoi a-t-il laissé Noël Charlie sans être inquiété ? Madame, pour nous, les procéduriers, lorsque je vous attaque en justice, lorsque ça capote, lorsque le juge vous déboute, il suffit seulement de lever copie de cette pièce-là, de ce dossier-là, attaquer Noël Charlie en justice pour dénonciation calomnière. Noël Charlie parlait de la nationalité, hein ? Oui ! Mais non, on parle d'un candidat, il est négé, manipulé... Non, non, c'est venu de là. Lorsque Noël Charlie porte plainte contre Katoumi pour défaut de nationalité, et lorsque la Cour, lorsque la personne présente le document, l'instrument Thoumi, et que le juge déboute de Rémi Charlie, sa réputation, la réputation de Katoumi est entamée. Son honneur, pour le discrédit-là, comment réparer cela, et laisser Noël Charlie en liberté sans être inquiétés. Et voilà aujourd'hui, le péché à nos troubles, ceux-là que Katoumi a nourri, ceux-là que Katoumi a vêtus, ce sont aujourd'hui, qui veulent changer le discours. Mais il ne cite pas leur son nom. Non, je dis aussi ceci, ceux-là que Katoumi a nourri, ceux-là que Katoumi a vêtus, ceux-là que Katoumi a supporté, ce sont eux qui nous font le problème pour les discrédits. Quand même, il y a eu un arrêt d'un autre cours. Je m'en vais parce que l'état de droit, c'est quoi madame ? L'état de droit, pour moi, c'est le respect de la Constitution. Lorsque quelqu'un est congolais, d'ailleurs vous ne voulez pas congolais, même moi aussi il n'est pas congolais, oh, moi je suis congolais. Vous avez le certificat de nationalité ? Oui. Un droit. Tous ici, tous ceux qui se prétendent congolais, qui n'ont pas le certificat de nationalité, n'est pas congolais. Pourquoi le certificat de nationalité fait partie des critères ? Et pourquoi on exige l'original ? C'est pour qu'on ne le fonde pas. Mais quelqu'un qui a présenté un certificat de nationalité, quelqu'un qui bénéficie d'un arrêt de la haute cour, et cet arrêt n'est pas subjectif de quel recours ? Qu'on ramène encore le débat comme ils sont habitués à discréditer les gens, à calomnier les gens ? On est-vous là, s'il te plaît ? Justement, S'il te plaît, S'il te plaît, Non, Je suis avec vous. Vous avez donné beaucoup de temps. Je suis avec vous. Moi je suis en train de se comprendre dans le peuple. Je suis avec vous. S'il te plaît, je m'en veux vous lire l'article 13, de la loi fondamentale, la mort de la Constitution passe au référendum. Au examen manifestant, c'est l'État. Article 13. Quelqu'un qui est la courbe pour reconnaître la nationalité, quelqu'un qui est vétérinaire dans cet espèce de nationalité, je prends l'article 13. Voilà, je parle d'État des droits. Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation, d'accès aux fonctions publiques, ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire. Quel résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, ou de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique. Merci, Nicophe, je suis avec vous. Entendre parler Emmanuel Chibambé, il y a une nuance entre candidats étrangers. Là, on mise sur la nationalité et candidats de l'étranger. Là, on s'attelle sur la manipulation étranger. Il a même soulevé l'agression d'en fait l'objet de la République démocratique du Congo et qu'on ne veut pas... Les agressants puissent manipuler un étranger. Je te souhaite avoir moi qui te rive. Allez-y. D'abord, voilà comment ils sont contradictoires. Quelle est son intention, de mon ami aimant, lorsqu'il vous dit quelqu'un qui a un enfant ? Là, on revient sur la nationalité. Mais alors, c'est pour ça qu'il joue avec les mots. La manipulation. Tout ça, c'est dans l'intention de lui. Par les agressants. Quelle est son intention, lorsqu'il dit quelqu'un qui a un enfant, et un député en Zambie. Là où la loi zambienne, qui n'a pas lit, parce qu'elle est son champion, en Kadjocha, formule.com, qui n'a pas lit la loi à la... J'ai la constitution. Lise la disposition. Je n'en ai pas. 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 Un droit. On me donne le temps, Oui. Je reviens à vous. Chois serein. Quelle est l'intention qu'il a mis ? Lorsqu'il dit quelqu'un qui a un enfant en Zambie, depuis qu'est-ce que l'homme dans un pays où la loi ne reconnaît que ne peut être député que de peur être maire. Quelle est son intention ? Quelle est son intention ? Des nuits. Est-ce que quelqu'un qui a un enfant depuis qu'est-ce que là-bas et qui soit encore candidat présenté ? Quelle est l'intention ? En gros, on voit aussi l'intention. L'intention de venir là. Mais, quelqu'un qui bénéficie d'un certificat de majorité, bénéficie d'un arrêt de la haute cour, aujourd'hui, quand vous continuez avec les débats de la rue, il n'y a qu'à Dieu, ça formule pour le con, il n'y a qu'à ce débat, ça se pose vous. Merci. Je reviens à vous. Tolérance. Tolérance. Madame Gisele, vous avez vu que mon ami a tellement trébuché, il a balbutié. Moi, j'attendrai qu'il me rencontre tant les faits. Ok ? J'ai bien dit, cher ami, il faut faire l'usage du contenu de l'article 14. Malheureusement, c'est en anglais, il faut que j'ai le temps de traduire. Oh là là ! Ici, en pleine émission, bien entendu. Allez ! S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est la police ? Moi, je viens à une émission sérieuse. Je lis, moi, la police, s'il vous plaît. Mais, je vais revenir à vous. Mais pourquoi tu es agitée ? Je lis. Pourquoi tu es agitée ? Ni conseil, s'il vous plaît. C'est parce que tu es des moches avec ce candidat de l'étranger. Nous, vous connaissez, nous allons vous donner un c'est au moins opportun. Monsieur Chibambé. C'est Dieu comme le récord. Mais pourquoi si tu l'êtes à 100% autant que moi ? Chibambé, analyse. Le pays souffre de l'infiltration, cher ami. Tu dois connaître l'infiltration. Analysez vite. Mais, je le dis. Maman, je répète mes propos. Je dis ceci. La loi que nous utilisons, je sais que beaucoup de lois au monde entier ont des imperfections. Mais la nôtre, elle est tellement claudie compte à tel point que nous, nous sommes assagis, nos populations. À l'époque, il y avait, c'est vrai, il y avait des belligérants, des lest à l'Ouest, de J.F. Kabila, RCD, machin, patati, patata. Ils ont confectionné une loi rapidement pour doter au pays. Mais, après cette adoption de la loi, nous sommes intellectuels. Nous avons fait l'usage du contenu de cette loi du fonds à comble. Et moi, personnellement, j'ai décidé quelques défauts qui contiennent notre loi. Entre autres, cette question de nationalité, elle doit être vraiment traitée avec beaucoup de minutie et avec beaucoup de sérieux. Moi, j'estime, j'ai beaucoup de respect pour nos juristes qui ont eu à confectionner ces lois. Mais j'estime qu'ils étaient trop pressés. J'estime qu'ils étaient trop pressés. Ils ont fait un travail de titre, mais ils étaient trop pressés. On doit changer maintenant au moment des élections. Bien sûr que oui ! Au moment des élections. Bien sûr que oui ! Même pas aux élections. Même pas en cette période, je n'ai pas dit de changer la Constitution. Il y a certains articles qui dérogent. Vous savez, madame, aujourd'hui, nous sommes en train de pleurnicher, nous sommes en train de chigner à l'Est et la infiltration. Mais je vous dis, parmi tant de problèmes qui causent la guerre à l'Est, il y a aussi notre Constitution. Je vous dis, madame, un petit exemple, je vous donne un petit exemple qui est les gens qui nous suivent, prennent cet exemple à bras-le-corps. Vous savez que cette Constitution, quelqu'un comme Vincent Karéga, Karéga, je crois si je l'ai bien prononcé, c'est l'ancien ambassadeur rouenais ici chez nous, qui est né ici au Congo, qui a une mère congolaise et un père rouenais. Il est né au Congo avec une maman congolaise. Même lui en face, il le sait. C'est son père qui est rouenais. Vous savez qu'avec l'actuelle loi, ce monsieur est éligible ici au Congo. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Moi, j'ai fait l'usage, il faut qu'il fasse l'usage de ce contenu de ce que j'ai dit. Avec notre loi actuelle qui est né comme Vincent Karéga et que l'IJ le Congo, donc ça veut dire demain, ils peuvent venir au Congo aller déposer sa candidature, son dossier à la SEMI et il est retenu comme candidat président de la République. Maman, nous sommes où ? Comment on a retenu Maurice, vous voulez dire ça ? Je ne veux pas citer les noms des gens ici. Nous sommes où, maman ? Alors, moi, on tente quelque chose qu'on voulait. Aujourd'hui, maintenant, le pays, le pays de choix de M. Karéga, c'est le Rwanda actuellement parce qu'il est ambassadeur au Rwanda et du Rwanda dans un autre pays après la RBC. Aujourd'hui, la guerre que nous fait le Rwanda, vous pensez qu'un jour, s'il est postulé et par la magie de l'histoire, il s'est fait élu président de la République et que le Rwanda nous agresse à l'Est. Vous pensez que ce monsieur-là aura vraiment un cœur neutre à pouvoir combattre le Rwanda qui fait la guerre et ce qu'on veut. C'est un barat de choix. Il aura un esprit écartelé. Il dira, bon, le Rwanda, c'est le pays de mon père. La RBC, c'est le pays de ma mère. Mais, il n'y a pas d'abord pour le Rwanda. Il peut faire en sorte que le Rwanda puisse nous annexer. je vous dis, c'est ce que nous ne voulons pas qu'un chef d'État ait cet embarras dont vous faites allusion. Nous voulons à la tête, au sommet du pays, qu'il y ait un fils 100% comme on l'est pour que ce jour-là, lorsqu'il y aura ou lorsqu'il y aurait, je parle au conditionnel, la situation que nous connaissons aujourd'hui, que le chef n'ait pas un embarras pour agir. Il ne fait qu'un règle à prendre la République. Mais pour agir, pour réagir, pour donner des ordres pour que la guerre soit attaquée à niveau de l'État. Il y aura un règle à l'État. Quand vous êtes d'accord, on pense qu'il y a des candidats qui sont manipulés. Le soir, on parle de la manipulation. il y a des candidats manipulés par des étrangers. Bien sûr que oui. Justement, les fins dont vous demandez, ces candidats ont des racines dans tous ces pays frontaliers, entre autres le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, même pas de propres leurs combats, même à travers leurs épouses, leurs femmes, et ainsi de suite. Ils ont des tentacules de gauche à droite de l'Est à l'Ouest, madame. Je vous dis, c'est pourquoi nous devons sauver notre pays. Nous devons planter des bases, des fondamentaux. Moi, j'avais salué l'idée de mon grand frère Noël Tchani, mais malheureusement, il est allé un peu plus vite en baisonne. Il n'avait pas beaucoup, bon, excusez-moi, grand frère Tchani, il n'avait pas beaucoup cogité sur ça. Moi, une fois élu, je vais me servir de cette loi de Noël Tchani et je vais rajouter, je vais encore donner du tonus pour verrouiller cette fonction des chefs d'État. Pour avoir embrasé le député. Non, non. Mais écoutez, pourquoi nos députés ? Je passerai dans ma circonscription. Je passerai sur toute l'étendue du pays pour parler avec mes électeurs, avec mes compatriotes, le bien fourni de cette loi. Parce que si je prenne toutes les protections possibles, demain, nous n'avons pas crié à l'infiltration, nous n'avons pas crié à l'agression, nous n'avons pas crié au sabotage ou à nous, tout qu'on sort. Pour que cela ne nous arrive pas demain, c'est aujourd'hui que nous devons construire. Merci. Nous allons construire et verrouiller cette fonction des chefs d'État. Alors, on s'attelle maintenant sur le message. Non, non. Il a parlé deux fois. Il a parlé trois fois sur ces sujets. Moi, je n'ai parlé qu'une seule fois. Vous êtes en train de compter ? Oui, oui. Allez-y. Parce que le téléspecteur est le temps. Vous faites vos boussées à vos ordres, Nico. Qu'est-ce que raconte dans ce pays ? Pourquoi les boussées et leurs enfants n'ont jamais eu de la culture des textes ? Le pays est réservé par les lois. Des lois que les lois ont parlé. Et certainement, on doit continuer à parler sur ça. Mais quand vous dansiez, quand le prétendu candidat de l'étranger, Maurice Katoumbi, vous souteniez, vous nourrisiez, j'ai dit ceci, moi je le cite. Pourquoi vous faites toujours allusion à lui ? Qui est le droit ? Quelle est l'élégion de mèche ? Quelle est cette candidat qui a un... que vous estimez le droit ? Il a parlé d'un candidat Mélat. Emmanuel Chibande, s'il vous plaît. Parmi le candidat, quel est le candidat Mélat ? Ah, Emmanuel. Il a dit un candidat Mélat qui a un fils député en Zambie. C'est lequel ? Là, c'est Emmanuel. Mais écoutez, il faut aujourd'hui qu'on ne cherche pas à trop de tourner l'attention de l'opinion. Ce n'est plus l'heure des questions de distraction des nationalités qu'on sort parce que la loi est la haute cour au milieu terme et c'est pour cela que je réitère cet appel à Maurice Katoumbi et à ses avocats. Pourquoi ont-ils laissé Noël Tchani tranquille, quelqu'un qui a terminé l'image, qui a sapé l'image de quelqu'un ? La réputation ne s'achète pas. Là, vous avez... Non, non, ça ne s'achète pas. Pourquoi elle s'est tranquille ? C'est une simple action judiciaire d'énonciation calomniase. OK. Alors, ici, aujourd'hui, nous sommes à 14 jours, nos frères. Le peuple n'a plus besoin de ce discours-là. Si, aujourd'hui, si le RF en décès, madame, pourquoi le RF en décès n'a pas de patte ? Pourquoi il y a le RF en décès qui passe à l'action ? Qui vient le pays aujourd'hui ? Quelqu'un qui a répondu à un des parents de sa mère venait aussi de ma linge ? Vous l'avez oublié ? Elle nous dit pourquoi... La question que vous pourriez savoir, est-ce que c'est le candidat de l'étranger qui a interdit au RF en décès de ne pas attaquer ? Pourquoi il y a le RF en décès qui passe à l'action ? Merci. les communs courants. vous ne mettez pas moi qui dirige tout ça. Mais ne mettez pas pas. Nico, s'il te plaît, je finis par là. Je finis par là. Parce qu'il y a le président de l'étranger. Quelle est la femme d'un président de la RDC ? Donne les vidéos sur qu'elle est en train de danser avec la femme de Kagami. Qui est de l'étranger ? Qui est de l'étranger ? Nous passons au deuxième sujet. S'il te plaît, barra pour ta main. La liste. S'il te plaît, barra pour ta main. Papa Kenyan, sans dévain, sans discussion, sa mère, Amnaïkène, c'est pour eux qu'elle vous enlève à faire des dévain ? Mais on vous dit pourquoi le RF en décès n'est pas ? Les questions que vous devez vous poser, je suis un bon qui s'est déguéli. Levez tout le moment pour d'un de 100 jours. Sur lesquels il est de l'étranger ? Papa, il faut rentrer dans le sujet. Je dis qu'il s'est déguéli. La fête n'est déguéli. Avant que vous n'allez la parler, je dis que ça ne vous plait. S'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est moi qui dirige. Pourquoi tu vas ? Nico Feuille, je vous interne. On va prendre vos sujets pour ça, le ministre. Non, Il a proposé l'ordre. Le timing, le timing, quand même, il peut donner un arrêt. C'est un bon sujet. C'est un bon sujet. Je ne suis pas le sujet. Non, c'est un bon sujet. Arrêtez vos discours, m'enchaînés. Le peuple a besoin de quoi aujourd'hui ? Je ne sais pas si maintenant, Amélie. N'a pas un bon sujet. On vous dit sur ça. Nico Feuille. Le groupe de Congrès de Victoire, comme au boulevard, dans les gymnastiques qui a marqué là. Attendez, attendez. Avenue Plateau. Nico Feuille. Avenue Cabina. Nico Feuille. Avenue Bocas, Samondéco. Nico Feuille. Ça, c'est le conglo de quelqu'un dirigé par un prétendu de Beres-Aimé. C'est Nico Feuille. Liste électorale. La CENI a publié la liste électorale. Nico Feuille. Il y a un moment où vous êtes en train de douter de la CENI des élections. Voilà. Maintenant, les décomptes ont commencé. Au moins, on est rassuré. Moi, j'étais toujours conté. Vous êtes rassuré. Au moins, on peut, aujourd'hui, la CENI va rélever le défi. Le 20, il y aura élection. Parce que, déjà, hier, on a parlé de la publication des listes électorales, du déploiement des dispositifs de vote. On peut être rassuré. C'est-à-dire que le 20, il y aura élection. La CENI de l'Ude-PES et de l'Union sacrée. Oh. Elle n'est pas neutre. Non. Lorsque Albert Mouleka... Supposait être neutre. Non, écoutez. Albert Mouleka, qui était directeur, qui connaît les secrets de l'Ude-PES, vous dit que KADMETE était président fédéral de l'Ude-PES à Fauduie. Qui peut remettre cela en cause ? Parce que vous parlez des listes. La loi parle de ce test ici. Les listes des acteurs doivent être publiées 30 jours avant le début de la campagne. 30 jours. 15 jours, la loi. 30 jours. Quand est-ce que les listes ont été publiées ? Une entorse à la loi. C'est ça le tas de droits. Mais je comprends que vous, les bouddhistes, vous n'avez pas cette culture-là. La loi dit ceci. 30 jours avant le début de la campagne électorale. Les listes sont-elles publiées quand ? C'est une entorse à la loi. Chez nous, on le droit. Fraoume, homilia, corrompte tous. Qu'est-ce que ça dit ? La fraude corrompte tous. La loi dit ceci. Mais au moins, vous êtes rassuré. J'ai dit ceci. Au-delà de tout, vous êtes rassuré. Non, 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 non. Moi, vous n'allez pas m'embarquer comme ça. Moi, je suis otage des principes esclaves de la science. Je ne dis pas qu'est-ce que vos humeurs sont en tête de vie. Je dis qu'est-ce que dit la loi ? Qu'est-ce que dit la loi ? C'est le théâtre des droits. On dit 30 jours avant le dobi de la campagne électorale. Ah oui. Les Zibaya Mayenne. Ici, c'est la réflexion et la profondeur. Je vous renvoie TP à domicile. Merci, Nico. Non, non, je finis. Je relève les irrégularités. Mais là, vous commencez à... Je relève les irrégularités de la CENI. On dit aucune province aucune province ne peut avoir deux, trois membres. Allez voir la composition des membres composant la CENI. Aucune province ne peut avoir deux membres. Mais il y a des provinces qui bénéficient de moi. Pourquoi ? En tout cas, c'est la loi. Le PV, je vous lis la loi. Parce que quand on parle d'état des droits, il faut aussi avoir la loi. Moi, ce n'est pas où on dit la condition zambienne, elle est en anglais. Mais pourquoi tu as évoqué ça ? Tu vois, tu évoques une disposition en anglais pour ne pas lire. Écoutez ce que la loi dit. Moi, je ne lis pas en anglais. Je lis en français. La loi congolaise. article 12. Le procès-verbaux de... Je vous lis le troisième. Il ne faut pas lire dite. Non, non, non. État des droits, c'est la lecture de texte. On a un problème de temps. Résumez votre lecture là. Le procès-verbaux de désignation des membres de la CENI et les pièces y afférentes sont transmis par les composantes à l'Assemblée nationale pour un terrain. À cet effet, une commission paritaire majorité-opposition est constituée. Il n'y a jamais de commission paritaire ou de majorité. C'est une enthérence à la loi. Article 12. Ma question était celle-ci. Attendez. Moi, je n'ai pas confiance à tout cela. Dans le 20, vous ne croyez pas que le défi sera rélevé ? Non, non. Je dis ceci. S'il y aura élection le 20, s'il y aura une cérémonie le 20, ça ne sera pas une élection. Ah bon ? Ça sera une autre chose et il y a la forme des élections. Mais vous êtes quand même candidat. Je ne suis pas candidat. Ah, vous n'êtes pas candidat. Je ne suis pas candidat. Ah, OK. Emmanuel Chibambi. Madame. Le défi sera rélevé parce qu'on a parlé de la publication de la liste électorale, le déploiement des dispositifs électoraux de vote. On tombe vers la tenue des élections du 20 décembre. Permettez-moi de faire un petit rétro-pédalage. C'est très important. Il faut que mes compatriotes le comprennent. Vous avez vu, ici, moi, j'étais en train de défendre la constitution de mon pays, la RDC, parce que moi, je n'ai qu'une seule nationalité. Gangolaise. Vous avez vu, je suis en train de présager une fois élu comment est-ce que je vais faire en sorte par rapport à mon mandat de pouvoir aider le pays de ne plus connaître ce qu'il connaît aujourd'hui. Mais en face, vous avez vu comment est-ce que Nico Fay avait des exemples bidons. Je vais chuter par là. Dans tous les pays du monde, dans tous les pays du monde, il y a des lois d'être, il y a des lois, il y a des obligations, des lois d'être électeur et d'être éligible. Il a parlé de Barack Obama. Là, ça fait embrouiller la population. C'est là où ça m'intéresse. Je voudrais expliquer rapidement. Aux États-Unis d'Amérique, madame, l'une des conditions pour être président de la République, il faut être né dans le territoire, dans le sol américain. Il faut... L'une des conditions pour être éligible, il faut avoir... Un de tes parents doit être américain et être né dans le territoire, sur le sol américain. Barack Obama est né aux États-Unis, messieurs. C'est pourquoi ça, c'est la loi américaine que Barack Obama a rempli toutes les conditions d'être éligible. Alors, il ne faut pas faire de l'amalgame ici au pays, chez nous, ici, où on demande... S'il vous plaît, s'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît, nous ne sommes pas Kinga Kati, messieurs, s'il vous plaît, violer. Vous allez croire où ? La tolérance, la tolérance. On ne bat que Kinga Kati, messieurs, nous sommes quand même tolérants et polis. Respectez ceux qui nous suivent. S'il vous plaît, s'il vous plaît, il faut péser les mots. Non, mais c'est quoi où ? Nous ne sommes pas Kinga Kati. Retirez d'abord ce que vous venez de dire. Retirez ce que vous venez de dire. Non, j'ai dit qu'ils ne sont pas Kinga Kati. Il doit être quand même... Il faut péser les mots, voilà. Quand il parlait, moi je m'étais. Alors il doit me rendre l'appareil. Dans tous les pays du monde, il y a des lois et des obligations, des devoirs d'être électeur et éligible. C'est pourquoi moi je dis, quand nous nous serons à faire à l'Assemblée nationale, je crois, dans quelques jours, quand nous serons à l'exercice de nos fonctions, moi Emmanuel, je me battrai parce que mon pays a souffert de l'infiltration. Mon pays a souffert de l'agression inédite, incommensurable. C'est pourquoi je me dis, c'est l'un des chevaux de bataille de ma mission à l'Assemblée nationale. S'il est comme l'OTAN que moi, il ne peut qu'il m'accompagner. Il ne peut qu'il m'accompagner et ça, ça traduit ce qu'il est exactement et la population qui nous suit comprend ce qu'il est. Moi quand je parle de candidat d'Éternel, j'ai cité les noms de qui ici. Pourquoi il y avait un six candidat et tout de suite, toi tu peux être Moïse Katoumbi qui se semble morveux, c'est mouche messieurs. Vous vous accusez devant la population. Moi je n'ai cité le nom de personne. Seulement, moi je constate qu'il y a certains candidats dont les parents sont des Italo-Grecs-Israéliens dont la femme est bourounaise, bourounaise-rouanaise. Moi je constate, je n'ai cité le nom de personne et ce candidat aurait un fils en Zambie qui serait député national. Et à quoi ça te fait mal? Tu ne pouvais que m'accompagner pour que nous puissions quitter cette caisse d'infiltration qui occupe notre pays. Chers amis, soyez compatriotes. Il faut voir de la peine ce que ce pays a connu. Merci. Alors, vous croyez vraiment que nous sommes dans une phase de non-retour par rapport à la ténue des électriques ? Madame, beaucoup de gens étaient sceptiques, beaucoup de gens étaient velléitaires comme des Nicofailles. Ils pensaient que c'était Kabila parce que Kabila devait quitter le pouvoir en 2016. Vous vous souvenez? Il nous a conduits de 2016 jusqu'en 2018. Volontaire donc, il a fait ça expressément. Général-major, personne ne pouvait dire un mot. Mais non, eux, ils croyaient que Kabila était autant. Ils étaient velléitaires. Vous savez, dans la vie, Madame, il y a trois sortes de personnes, trois sortes d'êtres humains. Simon de Beauvoir qui le dit, il y a des personnes rationnelles comme nous, les Chivans, nous sommes rationnels. Il y a des personnes, il y a des gens, il y a des personnes, il y a des personnes sceptiques qui ne croient à rien et des velléitaires comme les Nicofailles. Ils ont des velléités. Non, il y aura élection, oui. Non, il n'y aura pas. Non, il n'y aura pas. Nous, nous avons cru dès le premier jour qu'il y aura élection le 20 décembre. Des bonnes élections. Des bonnes, des meilleures d'ailleurs que notre région va organiser. en cruant ça. Raison pour laquelle nous nous sommes préparés en conséquence. Et dans 14 jours exactement, ça sera la fin de la campagne et dans 16 jours, ça sera... Donc, les 6, dans 14 jours, ça sera... Le 20 décembre. Le 20 décembre. Le 20 décembre. Avec des visages qui ne se voient pas... ça c'est... Le problème des cartes, on avait trouvé une solution palliative. Il faut brûler. Non, non, non. Moi, moi, je vais... Moi, j'ai ma grippe à la communication de la CNI. Le président Kali m'avait dit que tous ceux qui connaissent... Moi, malheureusement, moi, je n'ai pas connu ce problème. Moi, ma carte, elle est vraiment intacte. OK. Tous ceux qui connaissent cette situation, ce problème, ils devaient se référer à leur commune respective pour aller chercher le duplicata. Moi, je pense que c'était déjà une solution palliative. Donc, en ce moment, et moi, j'ai fait ce travail, partout où je suis passé pour sensibiliser mes électeurs, je leur ai demandé de pouvoir passer à la maison commune pour aller chercher le duplicata. Je pense que la majeure partie de ma... C'est-à-dire que mes électeurs l'ont fait. Ceux qui ne l'ont pas fait, je ne sais pas pour quelle motivation, mais en tout cas, la CNI avait communiqué quant à c'est. Et ça, ce problème-là, c'est un problème technique. C'est un problème qui ne va pas enfreindre la tenue des élections crédibles et transparentes que, tu serais dit, et son régime va organiser. Merci, Emmanuel Chibambi. Alors, Nico Fay, en venant ici, il y a des gens qui m'ont dit, j'allais même oublier, non, il faut poser la question à Nico Fay. On a vu les drapeaux du PPRDF, c'est flotté dans les manifestations de Moïse Katoum. Est-ce que vous êtes rallié à Moïse Katoum ? Moi, je suis qui ? Non, Kabila, Kabila. Je suis dans quel part du politique ? Je ne suis pas dans un parti politique. Vos opinions, vos opinions. S'il te plaît. Tu es du FCC. Je suis de quel le gouvernement produit ? Tu es du FCC, communicateur du FCC. C'est ça. Mais vous pouvez quand même te prendre la question. S'il te plaît. Tu veux nier, vous assumez, assume-toi. Quel état des droits ? Quel état des droits ? Emmanuel Chibambi. Il fallait demander à Kabila l'organiser les élections en 2016. Il était calme, il était calme quand vous parlez. Maintenant, qui est un poli ? Qui n'est pas poli ? S'il vous plaît. Non, il faut retirer ces mots-là. Je les retire. Moi, je suis élégant. Parce qu'il faut que la matière nous départage. A ce que je sache, je suis bien communiqué. Le PPD, le FCC, on dit n'apporte aucun soutien à qui que ce soit. Et les drapeaux ? Je dis ceci. Les drapeaux, n'importe quel désaventure, tu peux faire ça. Ça, c'est une prévent droit. Moi, je parle, c'est le droit que vous parlez, état de la nature. Ce n'est plus encore état de la nature. Moi, je parle d'état où les tests doivent réjonter les pays. Qui ne dit pas que n'importe quel n'est même pas aller s'arranger et se trouver un drapeau ? C'est une prévent droit par l'état des droits. Voilà comment il s'est contredit. Ce que je dis, il y a eu un communiqué que j'ai suivi, le PPD, on dit n'apporte aucun soutien à aucun candidat. Pointe-là. Alors, voilà comment il s'est contredit parce que moi, je suis là pour élever. Il dit pour Barack Obama, c'est conforme à la loi américaine. Alors, pour Katumbi, ce n'est pas conforme à la loi congolaise ? Quelle est la loi congolaise violée dans le cas d'Espèce ? Si pour Barack Obama, il accepte que c'est conforme à la loi américaine, alors pour Katumbi, n'est-ce pas conforme à la loi congolaise ? Lorsque quelqu'un est détenteur d'un certificat de nationalité, lorsque quelqu'un bénéficie d'un arrêt de la haute cour, de quel droit tu bambes et moi doivent venir engager à quoi le débat des nationalités ? C'est ça, l'état des droits qui l'a fait. Les débats, ce n'était pas vraiment sur la nationalité. Je vous l'ai dit tout au début. C'est sur la manipulisation des agresseurs et des étrangers. Les candidats de l'étranger. Manipulés par les étrangers. Les candidats de l'étranger. Les agresseurs. Quel est le président de la République de la RDC qui a passé plus ton temps à l'étranger ? Plus de 350 quelques voyages. C'est la diplomatie. Je dis ceci. On ne peut pas vivre plus volé. Qui est-ce qu'on peut qualifier du président de l'étranger ? Quelqu'un qui passe plus de temps à l'étranger ? Combien de voyages en Belgique ? Est-ce qu'il y a ça qu'il y a le Sankou ou Aou ? Est-ce qu'il y a ça qu'il y a le Kindou ? Mais combien de fois en Belgique ? Combien de fois en Allemagne ? Les pays ne peuvent pas vivre. Il est allé même un pays qui est ex-gossé la ville pour faire quoi là-bas ? Au moment où Sankou, on a besoin de lui. Kindou, Maniem, on avait besoin de lui. Il n'a jamais foulé. A quelqu'un pour l'élection. Qui est de l'étranger ? J'ai posé la question qu'il y a encore cette question. Quelle est la... la femme de quelle présidente de la RDC dont on a vu plusieurs fois danser avec la femme du Kogami ? Regarde ! J'ai fini. Je suis dans mon temps. Vous voulez me reprendre le temps ? Vous voulez qu'il réponde à votre question ? Ici, c'est l'heure de bilan. Si c'était pour cela, ces mandats seraient déjà interrompus. On doit vous poser la question. Je rappelle aux Congolais, le 15 décembre, émission bilan 5 ans. C'est pour cela qu'il y a meilleur de se dire, d'ordre de se dire, émission bilan 5 ans. Ici, c'est l'heure de bilan. À 14 jours, à 14 jours des élections, vous voulez disserre l'opinion afin que le débat de la nationalité ? Faux débat ! C'est pour protéger le pays. Faux débat ! Merci, Nicolas. Attendez, attendez. T'es-pleu, madame. Non, il y a un problème de temps aussi. Madame, c'est fini. Vous voulez me dire, Bimaka Aotra, Vinikasai, qui est président ? Merci, Nicolas. Les Congolais ont besoin de travail et de résultats. Les Congolais n'ont pas besoin de distinctions de kajoshaformul.com. Merci, Nicolas. Nous avons besoin de résultats. Merci. Les pays gèrent de quelle manière ? Quelqu'un qui quitte une victoire pour arriver à victoire à vous faire deux mille fois. Vous trouvez ça, l'homme ? L'Iziba Amayel, c'est aussi la tolérance. Non, mais je suis à mon temps. Je suis à mon temps. Non, non, c'est moi qui dure des débats. C'est fini. C'est fini. Merci beaucoup, Gisèle. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais rappeler à mes compatriotes le candidat numéro 20, Félix Antoine Tchisekedi-Tcholombo. Je demande, je dis merci aux louchois et aux louchoises pour l'accueil réservé au candidat Félix Antoine Tchisekedi-Tcholombo, le seul candidat d'ailleurs, l'unique, le candidat du peuple. Alors, sans oublier, son co-listier, Emmanuel Thibambé, à la législative, aux élections législatives, nous courons à 488. Députation nationale. Merci. Donnez à Fatih, pétez la majorité. Nous, nous sommes là. Nous qui sommes vos portes-parents, nous allons prendre la parole à la Assemblée nationale pour chercher des voies et moyens des solutions à tous vos problèmes. Oui, Christian Bancjolo, c'est fini. On me signale là-bas. Non, j'ai fini aussi. On va nous couper là-bas. Les gens de la régie, ils ont fait un signe. Des gens de la régie, mais ils ont fait un signe. Merci. Mais quand il y a, on a fait un signe, on a fait un signe, on a fait un signe. On a fait un signe. On a fait un signe. 12 000 francs. Démission est finie. 12 000 francs. Merci à vous. 12 000 francs. 12 000 francs. À demain, Madame, Messieurs, merci. Je vous retrouve demain à la même heure. Voilà. Merci à Doudou, mon Thierry.